Bienvenue sur la chaîne de Max Le Bonlingueur, en compagnie de la Caradog Travel. Nous sommes actuellement à Chambreteau, où nous avons passé 15 jours afin d'améliorer nos maisons. Pour la Caradog Travel, il a renforcé son châssis et moi j'ai remis de l'isolation supplémentaire, car winter is coming, l'hiver approche, comme vous voyez, les chiens sont prêts pour reprendre la route. Et nous, bientôt aussi, on est en train de charger les roulottes. J'en profite pour remercier notre hôte Herbé qu'on avait rencontré sur l'île Dieu pour l'accueil et nous avoir permis de faire toutes ces réparations chez lui. Et nous faisons aussi un gros bisou à Johanna, Jeff et Alexandra. Bisous les amis, on ne vous oubliera pas. Olive, un bisou pour nos amis. Bisous les amis et merci encore pour tout. On n'est pas prêts de vous oublier et dès qu'on peut, on revient. Mais en mode nomade, ça prend toujours du temps. A bientôt les amis et c'est parti pour un nouvel épisode. Et c'est parti pour installer l'isolation. Regardez, on va retirer ça, c'est autocollant. Il n'y a plus qu'à installer ça dans la roulotte. Voilà, alors j'ai numéroté des côtés et donc on va remplacer ce que vous voyez là par de l'isolant. J'ai travaillé dans l'atelier, il faudra nettoyer après, il y a de la poussière, mais c'est pas grave, ça se nettoie bien. Et j'ai oublié de vous dire pourquoi j'isole, c'est pas uniquement à cause que ça n'isole pas assez bien, malgré que c'est middle et que ça condense à mort. Donc voilà, je n'ai pas le choix, il faut mettre autre chose parce qu'après, quand la condensation s'en va, ça humidifie tous les draps et ça ne s'en va pas. Comme vous l'entendez, nous jusqu'à la prête, donc on va y aller, direction Cholet. Olive, tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Alexandra, à bientôt. Ciao, ciao les amis. On quitte Chambre-Auto, direction Cholet. Regardez-moi ça, la vue. Mesdames et messieurs, tremblez ! Là, tremblez. Alors, bilan de la journée, 19 km en 4 heures. C'est vraiment pas mal. Parti un peu après 13 heures et il est à peine passé 17 heures. Là, on va aller se trouver un petit spot pour la nuit, à la tremblée. Il y a un petit château. J'ai vu qu'il y avait un parking. Il y a aussi, c'est un château entouré d'eau. Donc il y a un petit chemin à côté, on va voir si on sait se rapprocher de l'eau pour passer la nuit. Mission accomplie. On n'est plus qu'à 3 km de Cholet. Ça, c'est pour demain. Et nous voilà posés. On a retrouvé la Caradoque Travel. On est sur un parking d'une boîte de nuit apparemment. Mais là, on est tranquille. On est en pleine semaine en plus. On ne risque pas de se faire embêter. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Une nouvelle journée qui commence. Et aujourd'hui, objectif, aller faire les courses à Cholet. La Caradoque Travel est partie à l'avant. On va les rejoindre. Et puis après, on verra si la journée n'est pas trop plus vieuse pour reprendre la route. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Ce matin, j'ai oublié de filmer. Et voilà. Aujourd'hui, on a repris la route. On a quitté Cholet. On est sur une départementale direction Chemillet. Alors, on roule sur la voie d'urgence avec les warnings allumés. Comme l'autorise la loi. Donc, les voitures, on se calme. Il n'y a pas de vitesse limitée. On peut rouler à la vitesse qu'on veut à condition d'allumer les warnings. C'est une départementale. Donc, la vitesse n'est pas limitée. On se calme, les amis. La Caradoque est derrière. On a déjà fait 11 km en une heure. Un peu plus d'une heure, je pense. Je n'ai pas regardé exactement à quelle heure on est parti. Mais il nous reste 11 km. Donc, c'est bon. Ça roule bien. C'est l'avantage des départementales. Et voilà. On reprend bientôt la route. Et bien sûr, pour les chiens. La bande d'urgence est là. Eux, ils sont un peu plus sur l'herbe. Ils ne craignent rien. Ils sont en toute sécurité. Je suis entre les chiens et les voitures. Donc, il n'y a pas de souci pour eux. Allez. On reprend la route. Et voilà. On est arrivé à chemiller. Le camarade, il est devant. C'est une nouvelle journée qui a déjà commencé sous l'appui. On est parti environ... Ah, ça c'est une bonne question. On a dû partir il y a une bonne grosse demi-heure. On est parti donc il y a trois quarts d'heure de chemiller. Et ça roule bien, mais plus vieux, donc plus dense. L'aqua-planning, c'est aussi pour les vélos, roulottes, le danger. Donc voilà. La Caradoque Traven nous a rejoint et nous sommes à Saint-Laurent-du-Laté. Voilà. Petite pause. Et on reprend direction pont de C. Pont de C. Voilà, on s'est trouvé un petit endroit nature pour changer malgré l'appui. Les chiens vont pouvoir avoir un grand espace pour courir. On va bientôt les lâcher, qu'ils aillent se défouler. Et Olive et Maya sont là-bas. Et regardez comme ça a l'air d'être des chiens fatigués. Donc, compte rendu de la journée. Chemillé. À la sortie de Chemillé jusqu'ici. Donc, on est à la sortie de Beaulieu sur Léon. On a fait 16 kilomètres en 3 heures. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se poser, manger un bout. Et attendre les amis de Nomade Péiscope qui normalement vont passer nous faire un petit coucou aujourd'hui. On va bien voir. On est dimanche. Normalement, moi, je ne roule pas. Allez, repos, soldats. Voilà, c'est une nouvelle journée qui commence. On est lundi 11 décembre. Aujourd'hui, on va se ranger. On est quasi prêt. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. On est sur le pont. Après, poncer. On traverse la Loire, le bras Saint-Jean. Je crois qu'on a trouvé Saint-Jean. Ah, non. C'est le chef des ondes de Gab. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré les obstacles à passer. Regardez. Et nous voilà arrivés au bord du Maine. Et cette fois-ci, de l'autre côté du lac. Le lac du Maine, il est en face. Quand je suis surongé, je vais camper. Ça, c'est le nouveau spot proposé par Olive. D'ailleurs, petite parenthèse, on va avoir de la visite aujourd'hui. Je ne vous dis encore rien. On ne sait jamais qu'ils n'arrivent pas. Donc, on garde la surprise pour plus tard. Mais normalement, il y aura quelques personnes ce soir. Bon, pour la surprise, personne qui est des agents, c'est Arwen. Mais la mauvaise surprise du matin, c'est que le chemin est des sous-eaux. Voilà, on a juste ça à traverser. Il y a environ 20 centimètres d'eau. Enfin, les 10. Il y a environ 10 centimètres d'eau, voire plus. Il faut qu'on passe. On est passé, on est passé. Il reste le copain Olive. On va le chercher. Ce n'est pas drôle de filmer, même. Attends. Il y en a qui ont traversé la mer morte. Ici, c'est la rivière, le chemin inondé. Il doit arriver là-bas. Avec le françois, tu ne vas pas mettre ta musique pendant que tu vas te donner. On va l'aider. Pas besoin d'avoir de canoë pour avoir une goulotte flottante. Allez, copain ! C'est passé, tout le monde est passé. Puis, il y a la montée, là. La roulotte d'Arwan est déjà en haut. C'est un autre tour. C'est un autre tour. Allez, on a réussi. Voilà, on est sur la place du marché d'Angers. Il y a une correspondante pour le journal Ouest of France qui est passé. Il nous a fait une petite photo, un petit article avec les copains, là. Ça va être chouette, un bon souvenir. Et pendant ce temps-là, qu'elle nous interviewait, il y avait un groupe de policiers qui sont venus aussi vous poser des questions. Aucun problème. Très gentil, très curieux comme les autres. Et voilà. Allez, on continue. Et voilà, une journée de puce qui commence. On a passé la soirée avec Erwan, Mendo et Eris. Regardez le petit spot du matin pour raccourer les chiens. Nous sommes toujours à Angers. Regardez-moi ça. Le camp en fortune de la nuit. Alors, la route n'était pas trop mal pour le moment. Donc, on a dû éviter de rester sur la voie verte à cause des barrières. On est venus directement sur les Grands Axes. Et Erwan est avec moi. On va un peu plus vite. Olive est roule de son côté. Et là, on est sur une route partagée. Donc, voilà. Une route de campagne, mais plutôt agréable. Allez, on continue. Voilà, on est arrivé à Villevec. Air de camping-car. À côté d'un moulin. Je vais vous montrer le moulin. Ici aussi, des eaux sont montées. Regardez-moi ça, comme ça, joli. Là-haut, il est là-bas. Et voilà, aujourd'hui, Erwan est juste derrière moi. Il ne va pas tarder, je pense. On a pris une départementale pour arriver à Durtal. Il doit être à 3 km de Durtal. Mais j'ai trouvé ça. Une petite heure de repos. Je pense qu'on va être bien. On ira Durtal demain. Quand il y aura moins de circulation. Et de toute façon, regardez, c'est bientôt le coucher du soleil. Donc, voilà. Et puis, à 17h, rentrer dans une ville, c'est toujours un peu plus problématique. Il y a beaucoup de circulation. Voilà. Moi, ce n'est pas trop mon truc. Donc, je m'arrête. J'attends les potes. Et puis, on verra ce qu'eux font. Je sais que Erwan, encore un grand merci d'être passé. C'est cool. On s'est vu quelques jours. On a pu rouler ensemble. Et profiter de ces derniers jours ensemble. Là, tu vas reprendre ta route direction Paris. Nous, direction la Sarthe. La famille d'Olive pour passer Noël. Allez, ciao, mon pote. Bonne route à toi. Et donc, voilà. On les attend, les amis gosses. Et nous voilà donc posés à l'heure de repos. Les chiens sont lâchés. Et copain Olive. Et copain Olive, il est là. La Caradoque travaille avec Olive et Maya. Gardez-moi ce coucher de soleil. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, on monte le camp. C'est une nouvelle journée qui commence. Aujourd'hui, direction Dürtel. T'es prêt, Olive ? Ouais. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est une petite journée. On est posé à Dürtel. Voilà. Je pense qu'on va aller se poser après sur la voie verte en direction de la flèche. Mais c'est bientôt fini pour les vidéos de cette semaine. Je vous montre un peu comment on est posé. Sortie de Dürtel. Bon, en attendant Olive, on va essayer de trouver la solution. Comment dégager le passage. Donc là, il y a un cadenas. C'est pas sympa. Et là aussi. Bon, on est passé, mais c'est mal foutu. Regardez. On est de l'autre côté, nous. Et c'est parti pour la voie verte jusqu'à la flèche. Et voilà. La journée s'achève bientôt. On est toujours en route. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Avec un petit commentaire pour les algorithmes. Partagez. Et si ce n'est pas encore le cas, vous abonnez. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette nouvelle aventure. Et ciao, ciao, membres de Petit Curieux.